Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour de lecture sur le tome 4 d'une enquête des sœurs Brontë. Oui, avant je disais Brontë, récemment je me suis rendu compte que je me plantais depuis le début, on dit Brontë à l'anglaise, Brontë. Tome 4, le cadeau empoisonné, toujours chez Hauteville, avec toujours cette couverture qui est extrêmement qualitative, que je vous montre là, que j'ai là, voilà, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture, une enquête vénéneuse au cœur de Londres. A Worth, 1847, Anne et Émilie Brontë viennent de trouver un éditeur alors que Charlotte n'a reçu que des lettres de refus. L'atmosphère est particulièrement tendue au presbytère. Au même moment, un homme accusé d'avoir empoisonné sa femme vient d'être acquitté. Ce verdict provoque une véritable onde de choc, tout le monde le croit coupable. Après le procès, l'accusé échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il a de bonnes raisons de croire que la personne qui s'en est prise à lui est aussi celle qui a tué sa femme. Il fait appel au service des sœurs Brontë pour mener l'enquête. Malgré leur réserve, les trois sœurs sont les seules à pouvoir faire toute la lumière sur cette affaire et à prouver son innocence ou sa culpabilité sans l'ombre d'un doute. Alors autant j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2, autant le 3 je l'ai trouvé un peu moins bon mais tout de même avec beaucoup plus d'action, plus de dangerosité, donc j'ai trouvé que ça changeait quand même. J'ai bien aimé beaucoup aussi. Autant celui-là, je suis beaucoup plus mitigé. Comment vous dire ? Déjà, la vie des sœurs Brontë est déjà de base très mise en avant dans tous les tomes. Voilà, on a les sœurs Brontë dans leur ville avec leur père qui a déjà assez de soucis comme ça. Leur frère est alcoolique. C'est toujours beaucoup de bienséance. C'est un cosy-mystery très... Je n'allais pas dire cuculapraline mais... Voilà, ça maintient un niveau de standing toujours assez élevé. Le moindre mot de travers est toujours extrêmement choquant. C'est la haute société si tu veux. Mais mise quand même à son paroxysme. Et c'est toujours la bienséance, l'honneur, le voilà, dans laquelle ils ont été élevés. Fille de pasteur, donc il faut un minimum montrer qu'on est bien élevé. Et ça a toujours été mis beaucoup en avant, ces choses-là, et leur difficulté à garder ce niveau d'éducation face au problème auquel elles doivent faire face, notamment, leur frère Branwell qui est alcoolique et qui apporte énormément d'ennuis. Le fait qu'elles fassent des détections, comme elles disent, elles se disent détectrices. Et donc elles font beaucoup d'enquêtes, ce qui amène l'œil un peu, l'intérêt sur elles. Et elles ne veulent surtout pas que ce soit le cas parce que leur père le prendrait mal et ça met une mauvaise réputation. Voilà, ça c'est toujours en fond, en toile de fond. Mais ce n'est jamais plus mis en avant que ça. C'est toujours l'enquête qui est quand même là, met en toile de fond un peu leur réputation et il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais là, ce fait-là, la vie des sœurs Bronti avec Branwell, j'ai du mal à dire Bronti, ce n'est pas encore un réflexe, avec Branwell est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mise en avant avec le fait qu'en fait on arrive à un moment... En fait, le truc c'est qu'on arrive à la fin de la vie des sœurs Bronti, 1847, c'est vraiment la dernière année de vie des trois sœurs. Notamment de Anne et Émilie. Charlotte, elle survit un peu plus, un peu quelques années de plus. Mais voilà, Anne et Émilie et Branwell meurent l'année d'après. C'est pas un spoiler du roman, c'est dans la vie, aller lire le Wikipédia des trois sœurs, intéressez-vous à leur vie. Voilà, on est sur une fin de vie, donc je ne sais pas s'il y aura un tome 5, donc c'est le suspense. Mais on est sur une fin de vie, et donc je pense qu'elle a peut-être voulu mettre un peu plus en avant l'évolution de leur vie, surtout que c'est un moment où Anne et Émilie Bronti voient leur roman accepté, dans une maison d'édition. Donc Émilie avec ses hauts de hurlevent, et Anne, je ne sais plus. Voilà, c'est une honte, je ne sais plus. C'est dit dans le roman, mais là, le titre m'est sorti de la tête. Donc notamment, Émilie a vu ses hauts de hurlevent acceptés. Mais Charlotte, non, ce qui crée déjà des tensions. On a un début de roman, où on a encore toute cette explication, tout ce contexte familial qui est assez lourd, mais qui est étiré, étiré, étiré. On a explication sur explication de l'état d'esprit de tout le monde, et c'est un peu long. C'est un peu long, ça, plus leur frère Branwell, qui est toujours encore plus mal qu'avant, de par sa situation. Donc concrètement, si vous ne le savez pas, il a été rejeté par la femme dont il était amoureux, et il ne s'en remet pas. Depuis le tome 1, il ne s'en remet pas, et son état, depuis le tome 1, chaque tome est encore pire. Et là, vraiment, le mec, ce n'est plus qu'un cadavre ambulant, concrètement. Il participe très très peu à l'enquête dans ce tome-là, que je devrais garder en main, sinon je ne suis pas un vrai booktuber. Et donc du coup, oui, c'est beaucoup plus mis en avant, mais au détriment de l'enquête, du coup. Ça met tellement leur vie et leurs problèmes propres en avant, que ça en laisse un peu... Ça ne laisse pas l'enquête de côté, mais ça fait que l'enquête manque un peu de profondeur, je trouve. C'est dommage, parce que le thème, en tout cas, c'est ce qu'on voit au début, ce qu'on lui fait comprendre au début, c'est forcément les femmes maltraitées, les femmes battues. On a cet homme, Abner Lowood, qui, à chaque fois qu'il a une compagne et des enfants, concrètement, ces derniers ne lui survivent pas. Il les traite très mal. Pas trop les enfants, mais plus la femme, tu vois. Et à chaque fois que tous ces drames se produisent, il va ailleurs, refait sa vie à une femme, refait des enfants. Et boum, on a toujours ce cercle infernal qui se passe à chaque fois qu'il y va quelque part. Et du coup, je me dis, tiens, voilà, une bonne enquête avec le sujet des femmes battues, maltraitées, qui va être mise en avant, on va voir si c'est bien. Mais finalement, le thème de l'enquête est, je trouve, sous-exploité quand même. J'ai trouvé ça vachement sous-exploité, mais j'y reviendrai quand même après. C'est une enquête, du coup, où il ne se passe pas forcément grand-chose. Comme je vous le disais, la vie des sœurs est beaucoup plus mise en avant, car elles sont mises en porte-à-faux à cause d'Amner Lowood. En fait, ce gars-là a eu vent de leur détection, et il est en mode, si vous enquêtez pas pour moi, je vous balance. Et elles veulent surtout pas que leur réputation de sainte fille de pasteur soit entachée. Donc du coup, elles lisent, ok, on enquête pour vous, on enquête pour toi, vas-y, tant pis. Mais on te prévient, si on découvre du sale sur toi, si ce qu'on découvre sur toi, c'est du sale, ça sera le sale qui sortira. Par contre, si t'es innocent, t'es innocent, on verra ce qu'on trouve concrètement. Donc elles font leur taf, mais du coup, elles ont tellement peur de salir leur image. Et puis elles ont tellement, voilà, elles écrivent maintenant leur roman, elles s'occupent de leur frère Branwell, la réputation, tout ça. Tout ça est tellement mis en avant que du coup, l'enquête, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais il se passe beaucoup moins de choses. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus long, le rythme est beaucoup moins palpitant. Les chapitres, bah du coup, les chapitres sont un peu trop longs, je trouve. On n'est pas sur des chapitres courts, on est quand même sur des chapitres d'une dizaine de pages à chaque fois. Ce que je trouve un peu trop long, et du coup, les scènes, ça les tire un peu en longueur. Parce qu'à chaque fois qu'il faut aller quelque part pour l'enquête, Bon bah déjà, il y a une discussion en amont sur qui y va, qui est le plus à même parmi les trois sœurs, enfin les quatre sœurs, parce qu'ils reçoivent une amie chez elle, qui s'appelle Hélène, donc elle fait partie de l'enquête concrètement, elle enquête avec elle. Bref, c'est un détail. Donc du coup, qui parmi ces quatre personnes-là vont y aller, qui sont le plus à même de y aller ? Donc il y a une discussion autour de ça. Ensuite, donc bon bah limite, des fois t'as la route pour y aller, t'as des descriptions de paysages, machin, alors qu'en fait on s'en fout un petit peu. Et arrivé là, t'as l'enquête quand même, qui est là, t'as le déroulé, et à la fin t'as toujours un point sur ce qu'on sait maintenant. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, ça tire chaque élément d'enquête en longueur, ce qui fait que c'est le rythme... Alors je dis pas que l'enquête est longue et que c'est chiant, j'ai pas dit que c'était chiant, ça ne l'est pas, vraiment, mais c'est quand même pas si loin. Moi j'aime beaucoup, je lis quand même ce livre pour le... Parce que bon, moi j'ai lu les trois précédents, et que j'ai beaucoup aimé les trois précédents, mais non, notamment pour l'ambiance de campagne anglaise, Les Sœurs Bronties, que j'ai appris à connaître et apprécier, même Branwell finalement. C'est pour les personnages que je suis revenu, c'est un petit cosy mystery, voilà, sans, j'allais dire, sans prétention, parce que c'est jamais des enquêtes folles, folles, tu vois, mais ça a un charme anglais, avec des personnages que sont ces Sœurs Bronties qu'on a envie de connaître, et que du coup on apprécie retrouver. Mais, du coup, l'enquête là, c'est long, c'est long, c'est tiré en longueur, et du coup, ce qui fait que ce thème des femmes à tuer est un peu sous-exploité. La femme de Lowood qui est décédée et son amante qui est encore vivante, le fait qu'elles aient souffert, c'est dit énormément, ça dit à quel point elles souffrent, c'est la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, mais, je sais pas, j'aurais voulu peut-être avoir un peu plus, un peu plus de circonstances, ça raconte peut-être un peu plus de choses, peut-être, ou une description plus psychologique des états d'âme, du procédé, du gars, tu vois, parce que ça parle beaucoup de mystification, ah là là, c'est un manipulateur, machin, ouais, ok, mais j'aurais voulu que ça en raconte un peu plus, parce qu'à part les plaindre, ce qui est évidemment légitime de les plaindre, ça fait un peu que ça, et j'aurais voulu en avoir un petit peu plus sur ce sujet, qui est quand même intéressant de dénoncer, tu vois. Et donc voilà, dans ce cas-là, moi j'en veux plus. J'en veux plus. Mais ça a, c'est quand même resté intéressant, on sait pas finalement si c'est Lou Wood, pendant tout le roman quasiment, on ne sait pas s'il est vraiment coupable, ou s'il est innocent, donc ça reste un taré, ça, ça ne fait aucun doute, mais un taré peut être un taré innocent, d'accord ? Il peut faire toutes les crasses de la terre, la manipulation, le vol, etc., mais ça n'en fait pas moins un meurtrier, est-il vraiment un meurtrier ou pas ? Ça, il va falloir le lire pour le savoir. La fin quand même, je vais vous parler de la fin. Donc la narration, le style d'écriture, oui, c'est toujours écrit de façon si poétique, la psychologie est toujours aussi bien travaillée, peut-être un peu trop travaillée, c'est peut-être un peu trop, on a un peu trop ce que pensent les sœurs, et du coup c'est ça aussi qui traîne un peu en longueur. Voilà, les descriptions de paysages sont toujours aussi, voilà, on a les landes qui sont décrites, la nature, c'est toujours aussi poétique, les bâtiments, voilà, on sent que c'est une auteure qui écrit des romances. Oui, l'auteur d'ailleurs, c'est Bella Ellis, je ne l'ai même pas dit, A.K. Rowan Coleman. Donc Bella Ellis, c'est un pseudose, le nom c'est Rowan Coleman, une auteure anglaise. Et donc oui, la fin, je pouvais parler de la fin, il y a quand même quelques facilités scénaristiques, il y a beaucoup d'éléments qui sont devinés en un claquement de doigts, alors qu'il n'y avait pas forcément d'éléments pour deviner ça. Genre la fin est arrivée parce que c'était quand même la fin, tu vois, ou alors c'est que je suis moins intelligent que les sœurs bontés, c'est sûrement le cas d'ailleurs, mais j'ai trouvé que ça s'amenait de façon un peu abrupte d'un seul coup, elles n'ont pas découvert plus d'éléments qui ont fait que, mais c'est juste que d'un seul coup, la fin, ah oui, ben c'est bon, j'ai compris un truc, et boum, tout s'est enchaîné, c'est allé un peu vite. Les déductions de fin sont allées un peu, sont venues un peu trop vite, à mon goût. Du coup, ce qui fait que tout s'est emballé, et du coup, dans le tas, dans le lot, il y a eu quelques petites facilités scénaristiques, quand même. Il y a eu quelques dangers, quand même, parce qu'il y a toujours une petite scène où les sœurs bontés sont en danger, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de suspense, c'est ça le problème, parce que ce sont des personnages qui ont existé. Donc, on sait très bien que les sœurs bontés ne vont pas mourir, ni être blessées, parce que, ben voilà, les sœurs bontés, elles meurent en 1848, tu vois, voilà, même leur frère Branwell, il meurt en 1848. Donc là, on joue à Hours 1847, bon ben, il ne va rien leur arriver, tu vois, voilà, parce que ça reste quand même, Rowan Coleman, elle a quand même gardé la vraie histoire des sœurs, quoi. On sent vraiment qu'elle est fidèle à leur vraie histoire. Donc, du coup, ça casse un petit peu un certain suspense. On sait très bien que ce n'est pas aux sœurs qu'il va arriver quelque chose d'important ou de grave, tu vois, elles ne vont pas mourir. Ni Branwell, même s'il est au plus mal, ni rien du tout, tu vois. C'est vraiment l'enquête qui compte en apprenant à connaître les sœurs. Mais ça, je trouve que dans ce roman, on en voit les limites parce que ça commence un peu à se répéter. Ça, on parle, maintenant, en fait, au bout du tome 4, on connaît la vie des sœurs avec leur père qui est pasteur, leur mère qui est décédée jeune et tout. Ça se répète beaucoup, ça se plaint un peu, beaucoup sur leur sort. Alors, le tome 1, le tome 2, ça passe parce qu'on apprend à les connaître et on apprend à connaître leur personnalité au fil des enquêtes et tout. Donc, les deux premiers tomes, ça fonctionne très bien. Le tome 3, elles quittent leur ville de Howarth pour aller à Londres. Donc, elles sortent de chez elles, elles sont obligées de se découvrir un petit peu des ressources cachées pour survivre dans une ville qui est Londres parce qu'à l'époque, c'était quand même pas rien. mais sauf que là, retour à Howarth, retour à leur petite vie, retour à se plaindre des convenances et compagnie. Donc, ça commence un peu à faire répétition et du coup, c'est pas que je me suis ennuyé mais j'ai moins accroché, j'ai beaucoup moins accroché, je suis assez mitigé. Même si j'ai passé un excellent moment, j'aime beaucoup les surbrontés, j'aime beaucoup leur façon d'enquêter. C'est une façon, c'est pas que c'est original mais c'est vraiment à leur manière de l'époque avec leur propre façon de penser. Elles sont très indépendantes et ça fait du bien. C'est toujours un souffle d'air frais de les voir enquêter d'une telle manière. Surtout qu'on revoit un personnage du tome 3 quand elles étaient à Londres. Il y a un peu aussi un petit fond de médiumnité. Dans un bon passage du livre, il y a un bon passage médiumnité qui est intéressant mais sur le côté scientifique, je vous laisserai découvrir même si ça ne prend pas forcément le pas sur toute l'enquête mais c'est quand même assez intéressant. L'enquête est intéressante mais ça manque un peu de profondeur, je trouve, et de travail. Ça se répète un peu trop mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent moment quand même. Le truc, c'est que je me suis dit finalement à la fin, c'est comme si toutes les qualités que je trouvais au roman précédent, ça devenait des défauts ici et c'est comme si ça se retournait contre l'histoire, un peu contre la narration. Si elle veut en faire un tome 5 avant que les Sœurs Bonté meurent, avant 1848, il faudrait qu'elle fasse autrement. Il faudrait changer certaines choses pour que ça ne soit pas vraiment répétitif. Mais enfin, voilà tout ce que je pouvais vous en dire. Je vous le conseille si vous avez lu les trois précédentes, c'est quand même le genre de roman. Il faut lire ce tome 4 si vous avez lu les trois d'avant. Alors c'est quand même une enquête qui a un début, un milieu, une fin, mais la vie des Sœurs Bonté se suit et c'est leur psychologie qui se suit aussi et leur façon de penser et d'être. C'est des personnages qu'il faut déjà connaître d'avant pour apprécier ce roman et c'est un demi défaut. C'est un demi défaut. C'est vraiment, voilà, par exemple, vous avez les Franquetilliers, les Charcot, les Hanbel, machin, vous pouvez les prendre au pif d'importe quel ordre. Vous vous en foutez un petit peu du personnage. L'enquête, elle sera toujours très bien. C'est un début, un milieu, une fin. Là, l'enquête a quand même un début, un milieu, une fin, mais la vie des Sœurs Bonté fait qu'il faut que ça se suive. Il faut les lire dans l'ordre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Comme d'habitude, tu fais ce que tu veux. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.